Et par ici, monsieur Gnome ! Regardez-moi ! Regardez-moi, je suis une tarte ! Oh ! Une tarte ! J'ai l'impression que cette journée va être interminable ! Où peuvent-ils bien être ? On les attend depuis des heures ! On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux ! On va être obligés de tout annuler ! Oh ! Nous sommes là ! Nous ramenons la récolte de fruits ! Voici les murs ! Vous n'avez pas ramené de fraises ? Non, monsieur Gnome les a mangées ! Monsieur Gnome ? Oh non ! Vous avez pu ramener des pommes ? Non, monsieur Gnome les a mangées aussi ! Je vais aller dire un mot à ce monsieur Gnome ! Oui, si vous voulez ! Il est juste là ! Bonjour ! Ah ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Comme il nous a aidé à cueillir les murs, nous l'avons invité à notre danse ! Vous savez, monsieur Gnome a mangé 200 murs ! Mais il en reste 10 pour nous ! 9 ! J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé ! Ce n'est rien ! Il en reste assez pour faire une tarte ! Merveilleux ! Alors que la danse de la récolte commence ! Ce n'est pas vraiment amusant ! Que la vraie fête commence ! Allons-y ! Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît ! Demi-tour à gauche ! Faites un pas à droite ! Déhanchez-vous en recte ! Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre ! Tout le monde à table, voici la tarte au mur ! Elle n'a pas l'air d'être cassée ! Je t'aime beaucoup ! Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça ? Non ! En dehors de... C'est ma meilleure amie ! Ça, c'est quand même un peu agaçant ! Oui ! Mon ancienne baguette magique ne parlait pas ! Elle faisait... Oh ! Ma petite baguette ! C'est mon ancienne baguette magique ! Viens ici, Gaston ! Ma petite baguette ! Oh ! Ma petite baguette ! Je suis tellement contente de te voir ! Allez ! Il est temps de sortir de cette tour ! Ça, tu l'as dit ! À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique ! Ah ! Princesse Oli ! Comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000 ? Elle ne marche pas ! Ah bon ? Je t'aime beaucoup ! Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble ! Mais elle ne fait aucun tour de magie ! Oui ! Tout à fait ! C'est ça la particularité dont je vous avais parlé ! Pas de magie ! Quoi ? Une baguette magique qui ne fait pas de magie ? Exactement ! Vous voyez ? La magie est toujours une source de problèmes ! Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une ! C'est un vulgaire bâton ! Ah oui ! Alors si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité ? Oui ! Regardez ! Moi je sais à quoi elle peut servir ! Ah oui ! Allez Gaston ! Va chercher le bâton ! Merci ! Je vais maintenant démarrer le matin ! Oh ! Ça, ce n'est pas normal ! On dirait la voiture fait les jours où il fait froid, papa ! Oui, c'est bien vrai ! Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fait ! Non ! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie ! Oh ! N'importe quoi ! Ça marche ! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier ! Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire ? Allez, allez ! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer ! Hourra ! Lucie ! C'est mon père ! Il faut que j'y aille ! Maman ! Papa ! Vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir ! Laisse-moi deviner des elfes et des fées encore une fois ! Oui ! Et des extraterrestres ! Des extraterrestres ! Oh ! Des extraterrestres ! Oh mais bien sûr, Lucie ! Nous devons partir maintenant ! Ben, Ollie, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour ? Avec joie ! Ouais ! Ouais ! Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas ! Coucou, Lucie ! Salut, Ben ! Salut, Ollie ! Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète ! Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents ! Bonjour, être grand ! Nous étions en vacances sur votre planète ! Euh... Bonjour ! Allez, on part ! Bye, bye ! Euh... Bye, bye ! Salut ! Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois ! Chut ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes ! Fini ! Eh ben, dis donc ! Je ne m'attendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh ! Regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout, ne vous inquiétez pas ! Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau ! Disparu ! Disparu dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais ! Jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau ! C'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, Monsieur Elf ! Regardez cet air malheureux ! Oh ! Il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai ! Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal ? Vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau ! Pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier ? Yum, yum ! D'accord ! Vous êtes bien, Nono Prune ! Ouf ! C'est bien mieux ! Nono Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît ? D'accord ! Stupide vieil elfe, redeviens un elfe ! Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée et puis vous en avez fait plein ! Mais Nono Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble ! Oh, vraiment ? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît ! Je suis un vieil elfe grasseux ! Oui, c'est très amusant ! Bon, si vous en avez terminé ? Presque ! Je suis un vieil elfe grasseux ! Je suis un vieil elfe grasseux ! Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent ! C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme ! Je comprends pourquoi les enfants aiment autant ! Et maintenant, vous en avez plein ! Oui, des milliers ! Hourra ! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes ! Et nous sommes des elfes ! Oh non ! Bouchez-vous les oreilles ! Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle ! Oh, ceci n'est pas une jungle ! Il n'y a aucun danger ! Accrochez-vous bien ! Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante ! Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui ? Oui, merci bien ! Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante ? Euh... Oh, j'imagine que oui ! Un plant de tomate avec des jouets ! Et un lutin magique ! Je ne suis pas magique ! Un lutin magique qui parle ! Oh, pas de code barre ! Je vais le faire passer pour du compost ! Oh, merci bien ! Lutin magique ! Compost ! Mais comment osent-elles ? Nous devons nous enfuir ! Venez ! Tout le monde dans le ballon dirigeable ! Mais bien sûr ! Allons-y ! L'Arc et les Samars ! Oh ! Euh... Bonjour, madame la cliente ! Bonjour ! N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées ! Non ! Oh ! Très loin ! Vieil elfe sage ! On dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle ! De la jungle ? De la jardinerie, vous voulez dire ? Ma douce petite prune en sucre ! Je vous ai ramené un cadeau de mes aventures ! Une tomate ? Est-ce que c'est une tomate ? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue ? Utilisez votre imagination, chérie ! C'est une tomate, oui ! Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez... Cesser ! Non, problème ! Stop ! Stop ! Mais stop ! Stop ! Stop ! Ramenez ce rocher ici, maintenant ! Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique ! En grenouille ? Non ! Je fais bien les grenouilles ? En... neuf ! Qu'allez-vous faire avec un neuf ? Oh ! Faites ce que je dis ! Pitié ! D'accord ! Pas la peine de s'émerveiller ! J'avais dit un oeuf, pas un gros poulet ! Voilà ! Votre oeuf, j'ai réussi le test ! La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale ! Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte ? Euh... pour aider un tétard à devenir un adulte ? Euh... euh... Nono Prune, quel est votre sortilège préféré ? Le changer en grenouille ! Tout juste ! Je le savais ! L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle ! Alors j'ai échoué ? Non, c'est pire que ça ! Vous avez réussi ! Hourra ! Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction ! Tu as entendu ça, petite baguette ? On reprend enfin du service ! Oh là là ! La magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune ! Non, pas du tout ! Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile ! Ok ! Il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame ! Lequel est-ce donc ? Vous changez en grenouille ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Pourtant je vais le faire, grâce à mon permis ! Oul ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh ! Mon Dieu ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien, là c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds ! Oh mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien ! Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Oh ! Je ne sais pas ! Nous devons absolument faire la même chose chez nous ! Viens, ma chérie ! Pas une minute à perdre ! Désolée, mais nous devons filer ! Au revoir ! Au revoir ! Bon ! Tout s'est bien passé, finalement ! Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés ! Je veux qu'on me rende mon château ! Nounou Prune ! Ramenez le château d'un coup de baguette ! D'accord ! Je vais devoir jeter un énorme sort ! Foudres éclairs ! Que le vent soit déchaîné ! Pour revenir en arrière et rendre la maisonnée ! C'est bien mieux comme ça ! Je me sens mieux ! C'est exactement comme avant ! Je dirais même que c'est beaucoup mieux ! Ah bon ? Pourquoi ? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet ! Oh ! Bien joué, Nounou Prune ! Je dois admettre que je suis très impressionné ! Plus une goutte ! Essayons de l'ouvrir ! C'est confortable ! J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi ! Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Ben Elf ! C'est une grande personne maintenant ! Il grandit si vite de nos jours ! Ben, attrape ça et tire fin ! Waouh ! Un sac de couchage extra géant ! C'est génial ! Merci tout le monde ! De rien, mon petit ! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géant ! Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand ! Allez, dors bien ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est vrai que c'est amusant d'être grand ! J'ai hâte qu'on soit demain matin ! Princesse Oli ! C'est l'heure de se réveiller ! Oh ! Où es-tu ? Je suis ici ! La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite ! Oh ! Ce n'est pas grave, Oli ! Le grand est très surfait si tu veux mon avis ! Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi ! Ben ? Où es-tu ? Je suis ici ! La magie s'est arrêtée pendant la nuit ! Oh ! Maintenant, on est redevenue petite ! Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner ! Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci, maman ! Je ne m'étais pas rendue compte à quel point j'avais faim ! Coco ! Grandouille ! Oh ! Pâquerette et coquelicot font les bananes ! Bananes ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie ! Poulet ! Cote-cote ! Oh ! Merveilleux ! Hérisson ! Oh ! Je suis un hérisson top class ! Galet ! Vous m'avez transformée en galet ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Oli ! Je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? La bague ! Tu devrais frotter la bague ! Je crois qu'elle te demande de frotter la bague ! Ben ! Tu m'as fait promettre de ne pas la frotter ! Je sais, mais j'ai changé d'avis ! Ce n'est plus amusant du tout ! Frotte la bague ! D'accord ! C'est parti ! Oh ! Que s'est-il passé ? On est revenu au petit château ! Et en plus, tout est redevenu normal ! Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel ! Oui ! Oli a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant ! Cette bague est très puissante ! Oh ! Oui ! Elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand Le Garnement ! Oh ! Mes pauvres petites chéries ! Elles sont complètement épuisées ! Histoire ! Histoire ! Vous voulez une histoire ? Bien sûr, mes chéries ! Oh ! Bonté divine ! Alerte ! Elfe à la rescousse ! Nous avons une famille à sauver ! Elfe à la rescousse ! Crêpe à la noix de coco ! Curie de noix de coco ! Oh ! Mais ce soir, c'est surprise de noix de coco ! C'est quoi la surprise ? De la noix de coco ! Surprise à la noix de coco ? Délicieux ! Qui s'amuse comme un fou ? Eh bien, moi, en tout cas ! Je veux rentrer à la maison ! Moi aussi ! Oui ! Moi aussi ! La maison ? Je ne peux pas rentrer à la maison ! J'ai trop de travail à faire ici ! Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie ! Non ! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison ! Regardez ! C'est Elfe à la rescousse ! Hourra ! Bonjour ! Nous sommes là pour vous ramener chez vous ! Oh ! Merci beaucoup ! Mais enfin ! Je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des Elfes ! Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous ! Nono Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons ! Je voulais une pomme de terre et elle, elle m'a ramené un oignon ! Des oignons à la place des pommes de terre ? C'est de la folie ! Je dois arranger ce bazar ! Donc, on peut rentrer chez nous ! Au revoir, île des Elfes ! Oui, au revoir, île des Elfes ! Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues ! C'est l'heure du gâteau ! Ne bougez pas ! Tous en mode jouet ! Joyeux anniversaire, Claire Lucie ! Allez Lucie, souffle donc tes bougies ! Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies ! Ne lui dites pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de les souffler toutes en même temps ! N'oublie pas de faire un vœu ! Je voudrais une belle licorne rose ! Fraise, ne fais pas ça ! Une licorne rose ! Wow ! Une licorne toute rose ! Mon vœu s'est réalisé ! C'est merveilleux ! Euh... Allez, les enfants, la fête est finie ! N'oubliez pas vos sacs de surprises ! Coucou, Yasmine ! Tu t'es bien amusée ? Oui ! Le papa de Lucie a fait de la magie ! Il est trop génial ! Pourquoi tu as ces terres renfrognées ? Allez, c'est bon ! Sortez tous ! J'ai dit tous ! Je croyais avoir été clair ! Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête ! Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt ! Oh ! Où est Jack ? Il n'est pas là ! Il a dû tomber dans un sac de surprises ! Oh ! Très bien ! Pas de panique ! Attendez-moi là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Hum ! J'adore ce gâteau ! Oh ! Je crois que Lucie a perdu un de ses jouets ! Ah ! Le voilà ! Merci, papa de Lucie ! Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur ! Oh ! Ce serait avec plaisir ! Mais je ne peux pas sortir dans l'espace ! Je n'ai pas de tenue de cosmonaute ! Une tenue de cosmonaute ? Oh ! Attendez ! Je crois que j'en ai une dans mon sac magique ! Et voilà ! Oh ! Je vous remercie, Nonoprune ! Ça ressemble un peu à de la plomberie ! Les elfes sont doués pour la plomberie ! Et moi, je suis un elfe ! Bonjour, bonjour ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez ? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien ! Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière ! Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie ! Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser ? Essayez de le pousser ! Poussez ce petit miracle de technologie ! Vous venez de lui donner un coup de pied ! Oh, bon, c'est entendu ! Allez, on va essayer de le pousser ! C'est exactement comme faire redémarrer une voiture ! Très bien, Monsieur Zeros ! Vous pouvez essayer de démarrer ! D'accord ! Rien du tout ! Plus de gaz ! D'accord ! Ça a marché ! Ils ont démarré aussi vite que... qu'une fusée ! Prochain arrêt, la planète Bong ! Hé ! Revenez ! Ils nous ont oubliés ! C'est scandaleux ! À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Au secours ! Merci beaucoup, Elf Boy ! Waouh ! Elf Man ! On va devoir trouver la cachette secrète de France pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige ! Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige ! On a froid, nous aussi ! Je sais ! Je me gêne le derrière, moi, assis sur le trône de glace ! Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces ? C'est trop tard maintenant ! Je suis la reine des glaces à la fraise ! Waouh ! Je pense que la cachette secrète de France doit être dans les parages ! On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter ! Euh... dans Saint-Jean ? Waouh ! Un palais géant tout en glace ! Son repère est quand même mille fois mieux que l'Elfe Cap, tu sais ! Non, pas du tout ! Elle fait la maligne, c'est tout ! Waouh ! Ha 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 ! Hé ! Pas si vite, reine des glaces à la fraise ! Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy ? Elf Man ! Je suis venu pour t'arrêter ! Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ! Je suis la reine des glaces ! Qu'est-ce que c'est froid ! Frère, on a vu les parents de Ben, Nonon Prune et le vieil Elfe Sage ! Et ils ne sont pas très contents à cause de la neige ! Oups ! C'est vrai ? Ben oui ! On va avoir des ennuis ? Je ne crois pas qu'on sera punis, non ! Du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite ! D'accord ! Est-ce que j'ai gagné ? Non ! Les gentils ont gagné ! C'est pas juste ! Vous êtes pris dans la glace ! Ok ! Vous avez gagné ! Hourra ! Ouf ! C'est fini ! Je peux quitter ce trône de glace de malheur ! C'est que je me gelais le derrière, moi ! Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là ! Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil Elfe Sage pour rien ! Euh... Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter ? Ne vous inquiétez pas, le Sage a dû y penser ! Il a forcément prévu un plan ! Euh... Oh... Disons que c'est un petit peu gênant... En fait, je... Alors, vous, le Grand Sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir ? Oui, c'est à peu près ça... Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler ! Mais... Mais... Les elfes ne peuvent pas voler, enfin ! Oh ! Bon, d'accord ! Je vais utiliser ma baguette magique ! Allez, hop ! Venez tous ! Vieil Elfe Sage, vous ne voulez pas remonter ? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique ! Comme vous voulez ! Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie ! Bon, d'accord, d'accord ! Je vais grimper sur la corde magique ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Bonjour, Madame Névralgie ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venue dès que j'ai pu, quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes ! Suzanne ? Qui est Suzanne ? Suzanne ! La coccinelle ! Mais te voilà, toi ! Lui, c'est Gaston ! Ça fait des années ! Oui ! Il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon ! C'est le roi Chardon maintenant ! Nono, Prune ! Nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes ! Oh ! Bonjour, Vieil Elfe Sage ! Je suis ravie de te revoir ! Oh ! Bonjour, Sally ! Est-ce que vous avez connu le vieil Elfe Sage quand il était très jeune ? Non ! Il a toujours été vieux ! J'ai toujours été sage ! Vous n'avez pas du tout changé ! Oh ! Merci ! Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches ? Oui ! Alors, nous devons l'en empêcher ! Allez, venez tous ! Non ! Arrête ! Quoi ? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches ! Euh... Pourquoi ? Parce que... parce que l'herbe ici est un peu... sèche et... Et le sol est trop... trop boueux ! Et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches ! Non ! Cet endroit est vraiment parfait ! Le plan ne marche pas du tout ! Oh ! Qui a dit ça ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'heure du crapaud ? Non ! Nous nous prenons ! Quoi ? C'est l'heure du crapaud ! Ah ! Ne révélez pas notre présence au fermier ! D'accord, monsieur, je sais tout ! Qu'est-ce que vous proposez ? Euh... Bonjour ! Nous sommes à vous dans un instant ! Très bien, Nounou Prune ! Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous ? Bonjour, monsieur le fermier ! Nous sommes des elfes et des fées ! Et nous vivons ici, dans la prairie ! Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie ? Oui ! Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri ! Non, bien sûr que non ! Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit ! Hourra ! Il y a encore une chose, papa ! Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées ! Ne vous inquiétez pas ! Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées ! Merci, papa ! C'est fantastique ! Euh... Si on rentrait chez nous, d'accord ? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte ? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer ! C'est encore plus grand que ça ! Plus grand qu'un cheval ? Beaucoup plus grand ! Plus grand qu'un éléphant ? Oui ! Tu chauffes, c'est ça ! Waouh ! Un dragon adulte est énorme ici ! Voilà ! Très bien ! On rentre ! Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave ! D'accord ! Mais faites vite ! Au revoir, Dave ! Ta place est ici, Dave ! C'est ta maison ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Dave pourra peut-être venir te rendre visite ! Ouah ! Il y a d'autres dragons ! Splendide ! Bon ! Il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous ! On pourrait pas rester là, rien qu'un peu ? Non ! Courez ! Au revoir, Dave ! Bien ! Attachez vos ceintures et on décolle tout de suite ! On dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là ! Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît ! Ne crache pas de feu ! Gentil dragon ! Il fait un peu plus chaud ici ! Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais ! Gaston a envie de jouer ! Vas-y, Gaston ! Va chercher le bâton ! Ah ! La porte arrière est ouverte ! Non, Gaston ! Dehors ! Dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains ! Oh ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Montre-moi le chemin, Gaston ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! C'est merveilleux ! Vous êtes là ! Nous sommes coincés ! Ne vous en faites pas ! Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique ! Oh ! Ça n'a pas marché ! Non ! Parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains ! Tu dois répondre à une question, Nounou Prune ! Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure ! À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça ! Nounou Prune ! Faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie ! Ça va prendre une éternité ! Oui, je sais ! Gaston peut creuser et nous sauver ! Oui ! Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous ! Gaston, mon vieil ami ! Creuse un tunnel ! Euh... Il veut que vous disiez « S'il te plaît ! » S'il te plaît, Gaston ! Hourra ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston ! Gaston, tu as vraiment été fantastique ! Tu es un bon garçon, Gaston ! Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant ? Oui ! Et il pourra revenir dans notre maison aussi ? Oui ! Et je lui ferai même une tarte ! Coccinelle ! Coccinelle vole jusqu'à ta maison ! Ta maison est en fait... Euh... Oh mince ! Celui-là est encore plus effrayant ! Essayons donc celui-là ! Il était une fois trois petits cochons ! Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de Coccinelle, Ben ? D'accord ! Bon, alors voilà ! Il était une fois trois petites Coccinelles ! Chacune d'elles construisit une petite maison ! L'une d'elles était en paille ! L'une d'elles était en bois ! Et l'une d'elles était en briques ! Qu'est-ce qui se passe après ? Bien ! Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille ! Et il a soufflé ! Et soufflé ! Et il a... Mais attends, Ben ! Est-ce que cette histoire se finit bien ? Hein ? Voyons voir ! Euh... Non ! Je veux dire... Disons simplement que les trois petits cochons, je veux dire Coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants ! Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule ! Non, non, non ! Bien sûr que non ! Tout s'est bien fini, vraiment ! Et fin ! Ben, regarde ! Ils se sont endormis ! Oh oui ! On a réussi ! À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher ? Mais j'y pense ! Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est ! Que se passe-t-il, Gaston ? Il a entendu quelque chose ! Bien joué, Gaston ! Ils nous ont trouvés ! Attention ! Poussez-vous ! Très bien ! Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous ! Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster ? Oui, Madame Cookie ! Oh ! Regardez ce que j'ai trouvé ! C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium ! Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage ? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans ! On va la remettre à sa place, d'accord ? Gardée par un animal féroce, en effet ! Doudou le hamster ! Voilà ! Tout est à sa place ! Ne vous inquiétez pas, Capitaine Encornet ! Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon ! Mais vous savez tous où il est, maintenant ! On ne le dira à personne ! Vous le jurez ? Oui ! Sur l'honneur des pirates ! Mais, Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur ! Oui, oui ! Merci beaucoup, Ali ! On parlera de tout ça un peu plus tard ! Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites... Honneur de pirate ! Honneur de pirate ! Tous à bord ! Vite, partons avant qu'on nous repère ! Un bateau volant ? Oui ! Tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours ! Maintenant, commençons la classe ! Madame Cookie, regardez ! Un bateau de pirates volant ! Il est derrière vous ! Ah ah ! Oui, les enfants, c'est ça ! Allez, calmez-vous, s'il vous plaît ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? On te le dira plus tard ! En route pour chez nous ! Petit royaume, nous voilà ! Ah ah ! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis ! C'est vrai, c'était une grande aventure ! Et c'est ça, être un elfe pirate, pour de vrai ! Partir à l'aventure ! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe ? C'est le vieil elfe sage ! Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique ! Moi ? Mais je ne suis pas une fée, moi ! Et je refuse de pratiquer la magie ! Exactement ! Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça ! Oh, je ne crois pas ! Non, non, non ! Ce ne serait pas... pas convenable ! Sautise ! Un peu de poussière de fée et le tour est joué ! Vous avez désormais des pouvoirs magiques ! J'ai des paillettes pleines, mes amis ! Ça ne me plaît pas du tout, vous savez ! Pas de panique ! Vous ne serez pas magique très longtemps ! Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! » Euh... Je l'ai ! Je l'ai ! Mais pas des tonnes ! Oh ! Ça a marché ! Est-ce que je peux changer de nounou prune en grenouille ? J'aimerais bien voir ça ! Je dois avouer que c'est rigolo, la magie ! Oh ! Que s'est-il passé ? Vieil elfe-singe ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'amuse ! La magie n'est pas un jeu, vieil elfe-singe ! Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelés ? Essayez pour voir ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Et j'en veux tout un tard cette fois ! Non ! On va se retrouver avec une... Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Nounou prune ! Ce n'est pas moi ! C'est de sa faute ! Ne dites pas de bêtises ! Les elfes ne pratiquent pas la magie ! Elle dit la vérité, votre majesté ! Tout est la faute du vieil elfe sage ! Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi ! C'est vrai ! Tout est la faute du vieil elfe sage ! Oh là là ! Je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort ! Incroyable ! Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie ! Vous êtes un vilain, garnement ! Les clés sont là ! Je les vois ! Alors, comment on les fait sortir ? On laisse la nature suivre son cours ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles ! C'est tout à fait ça ! On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins ! Ah ah ! On dirait que Gaston est sur le point de se libérer ! C'est vraiment dégoûtant ! Mais au moins, on pourra récupérer les clés ! Oh ! Il a juste fait pipi ! Oh ! Il est vraiment adorable ! Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard ! Comment tôt ou tard ? Mais on est déjà très en retard ! On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant ! Vous avez récupéré les clés ? Euh... Nous devons attendre que la nature suive son cours ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser ! Mais qu'est-ce qu'il a encore ? Les clés ! Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance ! Euh... Oui... Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux ! Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches ! Gaston a traversé bien des épreuves ! Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer ! Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous ! Ce serait vraiment l'idéal ! Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner ! Mais c'était avant qu'il ne se blesse ! Euh... Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager ! Je peux lui donner un passeport ? Cette fois, c'est réglé ! Gaston peut venir en vacances avec nous ! Oui ! Et je l'ai équipé d'un cerveau ! Mon maître ! Et une voix ! Mon maître ! Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage ! Ça, c'est une abomination ! Papa ? Qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe, par exemple ! J'adore ces petits passe-temps charmants ! Les grenouilles ! Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ? Ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri ! Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien ! C'est juste ! Je me suis laissé emporter ! C'est... c'est ta fête, ma chérie, bien sûr ! Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique ! Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire ! Tous au sommet de la plus haute tour du château ! Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel ! Aucun oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles ! Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel ? Tout là-haut ! Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale ! Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles ! Hein, mamie ? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie ! C'est très joli ! Euh, papa ? Comment fait-on pour atterrir ? Oh, la moindre idée, fiston ! C'est de la magie ! Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul ! Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon ! Regardez ! On est rentrés chez nous ! Et on a survécu à la fête de mamie et papy ! Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric ! C'était un plaisir, Mélisandre ! Écoutez-moi, les gars ! On fait une pause ! C'est l'heure de la pause ! À vos ors, chef ! Bien joué, Nounou Prune ! Pas de soucis ! Maintenant, allons cacher ce trésor ! Dépêchez-vous ! Les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps ! Ils retiennent ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! On est trop forts ! Des diamants ! J'ai trouvé des diamants ! Est-ce qu'on a trouvé un trésor ? Oui ! Et il est énorme ! Bien joué, les gars ! Continuez de piocher ! Quoi ? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher ? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons ! On pioche toujours deux fois plus profond quand on trouve un trésor ! Oh non ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone réservée aux nains ! On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez ! Comment ? On croyait que vous arrêteriez de piocher ! Et que vous seriez contents ! Vraiment ? C'est très gentil de votre part ! Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme ! Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu ! Oh oui, en effet, ça nous dérange ! C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance ! Allons-y, les gars ! On se remet au boulot ! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé ! Oui, chef ! J'ai l'impression qu'il va se coucher ! Oui ! Il tombe de sommeil ! Bonne nuit, chef ! Bonne nuit, les gars ! Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver ! En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer ! Si seulement maman était là ! Oui ! La reine pourrait nous renvoyer chez nous ! Mais la reine est ici ! Je l'ai vue ce matin ! Youpi ! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles ! J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable ! Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles ? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante ! Je peux vous y emmener si vous voulez ! Très bien ! Allez, venez, les enfants ! Donnez-vous la main ! Restez bien en rang ! Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante ? Je comprends mieux ! Regardez ! C'est la reine ! Bonjour, les enfants ! Maman ! Est-ce que tu vas bien ? Oui, mais je suis prise au piège ! Il ne veut pas lever son pied ! Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyles ! Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles ! Et moi, je suis un elfe ! Sois prudent, Ben ! Guili-guili-guili-guili ! Guili-guili-guili ! Youpi ! Voilà ta baguette, maman ! Merci beaucoup, les enfants ! Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison ! Youpi ! On est rentrés ! Mes chaussures ! Et ma petite culotte ! Oh, vous voilà ! Bonjour à tous ! Je commençais à m'inquiéter un peu ! Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour ! Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie ! Bonjour ! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie ! J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos ! Oh oui, votre majesté ! Merci ! Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis ! C'est un bateau viking traditionnel ! Oh non, pas du tout ! Je vais vous montrer ce que c'est un bateau viking traditionnel ! Monsieur Elf ! Veuillez faire sortir notre bateau ! Oh, ici ! Qu'y a-t-il ? Le bateau ne passe pas par la porte ! Il est trop grand ! Oh, c'est un peu embarrassant ! Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir ? Oui, s'il vous plaît ! Hippo ? Va chercher ! Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps ! Bonjour à tous ! Vous avez terminé mon bateau ? Oui, votre majesté ! C'est quoi ça ? Votre bateau ! Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas ! Et voici ce que vous m'avez fait ! Oui, votre majesté ! Qui a eu l'idée de la tête d'Hippopotame ? Ça, c'était mon idée ! Moi, j'ai eu l'idée des flammes ! Et les jambes ? Euh, c'était mon idée, votre majesté ! Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet ! C'est terrible ! Je vais vraiment être la risée de tout le monde ! Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du Roi Chardon ! Oh ! Quel est ce bruit ? Bonjour ! C'est ça, votre bateau ? Roi Chardon ? Euh... oui ? Pourquoi ? Il est... Je sais, je sais, il est... C'est vraiment le bâton le plus incroyable que j'ai jamais vu ! Il est fantastique ! Eh bien... Voilà une pièce d'or ! Je l'ai gagnée comme un grand ! Oh ! Félicitations très chère ! On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop ! Il recèle le bruit d'Hippopotame ! Il est rempli de pièces d'or ! Ouf ! On est de nouveau super riches ! Hourra ! Je te félicite, papa ! Tu as travaillé très très dur aujourd'hui ! C'était amusant ! Bon, je dois filer ! Je ne veux pas être en retard ! Où est-ce que tu vas ? Hein ? Dis, papa ! Je retourne au travail ! J'ai décidé de travailler de nuit ! Mais on n'a plus besoin d'argent, maintenant ! On ne travaille pas que pour l'argent, Oli ! Les elfes ont besoin de moi ! Votre majesté ! Nous avons besoin de vous ! Tu vois la preuve ! On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté ! Mais les rois ne travaillent pas ! Et moi, je veux être utile ! Mais les rois sont très utiles ! On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique ! Il a raison ! Tu as baptisé le navire des elfes, papa ! Même si c'est aussi toi qui l'a coulé juste après ! On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets ! Impossible autrement ! Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson ! Oh ! Je vois ! Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson ! Heu ! Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors ? Nounou Proulx n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines debout ! Tu as raison ! Gaston, tu restes dehors ! Oh ! Ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois ! Alors, comment ça s'est passé ? C'était incroyable ! Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse ! Oui ! Gaston est bien dressé maintenant ! Il m'obille au doigt et à l'œil ! C'est vrai ? Oui ! Il est même capable de rapporter les chaussures ! Bonté divine ! Tu en es sûr ? Oh oui ! Tu vas voir ! Gaston, va chercher les pantoufles de la reine ! C'est bien, Gaston ! Donne ! Donne ! Donne ! Allez ! Il a mangé mes pantoufles ! Pourquoi ça ne marche pas ? Il obéissait il y a deux minutes ! Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie ! Oui ! Vous devez montrer à Gaston qui commande ! Comment ça ? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse ! Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château ! Vous avez raison ! Il faut que je sois plus sévère avec lui ! Gaston, assis ! Assis ! Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important ! Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande ! Allez, Gaston ! Descends de mon trône ! Bon, d'accord ! Je vais m'asseoir ici ! Oh ! Je crois bien que j'ai rêvé ! Voilà ! Bon ! Tu peux récupérer tes jouets, Lucie ! Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin ! Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin ! Je suis un elfe ! Alors là, bravo, vieil elfe sage ! Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir ! Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant ! Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça ! Bonjour, Maîtresse Cookie ! Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées ! Oh ! Je vous promets que je garderai bien le secret ! Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées ! C'est très gentil, merci ! Au revoir ! Je peux récupérer ma coccinelle ? Votre coccinelle ? D'accord ! Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises ! N'est-ce pas, Gaston ? Au revoir ! Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé ! Un de ces jours ! Tu as passé une bonne journée, Lucie ? Oui, super ! Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui ? En fait, au revoir, Lucie ! Tu veux bien nous rendre nos baguettes ? Oui, bien sûr ! À bientôt, j'espère ! Un de ces jours, papa de Lucie ! Un de ces jours ! Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui ! Un elfe dans un hélicoptère ? Vous aussi, vous les avez vus ? Oui ! Et si on disait que c'est notre petit secret ? Oui, c'est une bonne idée ! Je trouve qu'on s'en est très bien sorti ! Ah, c'est ça ! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant ! Mais en fait, elles sont très utiles ! Chut ! Mais qui a éteint la lumière ? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté ! Où allons-nous ? Chut ! Vieille elfe sage ! J'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites ! Ou non d'une pipe ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté ! Quoi ? Essayez de voir le bon côté des choses ! Vous aurez tout le miel que vous voudrez ! Pourquoi sont-elles toutes venues ici ? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles ! Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi ! Chut ! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre ! Oh, je comprends ! Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ? Coucou, les abeilles ! Il est juste là ! Sauvez-moi, vite ! Je suis là, vieille elfe sage ! Je vais vous sauver ! Vous ne m'avez pas donné mon miel ! Elles se rapprochent, attention ! Essayez de les semer ! À vos ordres ! Accrochez-vous ! Je vais descendre encore plus tard ! Faites attention à... La mort ! Voilà la reine des abeilles ! Pardon, le vieil elfe sage ! Et voilà les abeilles ! Eh oh ! Regardez où va votre reine ! Dehors, tout de suite ! Tu commences à grandir ! Oh ! Allez, dehors ! Elle était moins une ! On a évité un désastre de justesse ! Pourquoi vous faites autant de bruit ? Vous nous avez réveillés ! Olé ! Où est Lucie ? Chut ! Elle est encore endormie ! Quoi ? Mais réveille-la ! Et fais-la sortir du château tout de suite ! Vite avant qu'elle ne grandisse ! Oh ! C'est vrai ! On a oublié ! Lucie ! Lucie ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train de grandir ! Wow ! Vite, sortons de la pièce ! Oh ! Allez vite ! Tout le monde dehors ! Oh ! Oh ! C'est trop tard ! Ça alors ! Quelle curieuse façon de se réveiller ! Lucie ? Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, merci beaucoup ! Bonjour à tous ! Est-ce que Lucie est là ? Euh... Oui, elle est là ! Je voulais lui présenter toutes nos excuses ! Les êtres humains ne passent pas leur temps à démolir nos maisons et à nous marcher dessus ! Aïe ! Oups ! Désolé, monsieur le maire ! Je ne voulais pas vous marcher dessus ! Ça va ! Ne t'en fais pas ! Je n'aurais pas pu me faire piétiner par quelqu'un de plus gentil que toi ! Euh... Comment je vais faire pour sortir du château maintenant ? Euh... Un peu de magie devrait arranger les choses ! Ouf ! Merci, Nounou Prune ! Lucie ! C'est l'heure de rentrer ! C'est ma mère ! Je dois y aller maintenant ! Merci beaucoup pour tout ! De rien ! C'était très amusant ! La prochaine fois, on ira tous dormir chez toi ! Oh ! Ce serait fantastique ! Au revoir ! Au revoir ! C'est une récolte exceptionnelle ! C'est vrai ! On a réussi à les protéger des parasites cette année ! Ce qui explique une telle récolte ! Pas de pucerons ! Et pas de chenilles non plus ! Surtout, le plus important de tout, absolument aucun... Escargot ! Alerte aux escargots ! Alerte aux escargots ! Alerte aux escargots ! Ils sont en train de charger ! Non, Rapidou ! Arrête de manger ! Dépêchez-vous ! Il faut charger les chiots dans le camion Elf ! Oh, hé ! Lâche tout de suite mes légumes, toi ! Vous sauvez les chiots ! Vite ! Stop ! Stop ! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme Elf ? On a pris un cours d'équitation sur escargots ! C'est une catastrophe ! Ils mangent trop vite ! On n'a pas le temps de charger ! Escargot ! Stop ! Oh, 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 oh ! Quelle bande de petits coquins, ces escargots ! Petits coquins ? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins ! Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde ! Mais... mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargots ? Super ! Merci beaucoup, Miss Jolie ! C'était un plaisir ! Et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots ! Tout le plaisir est pour moi, madame ! À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent ! Ça leur ferait tellement plaisir ! Bon, allez ! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez ! Oh, regardez ! Je crois que c'est lui ! Oh, c'est vrai ! J'ai l'air de quoi ! Mon chapeau est bien mis ! Oh, c'est toi ! Je croyais que tu étais parti ! Oui ! Eh bien, en fait... en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire ! Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson ? Oh oui ! Bon, alors disons que tu as dit oui ! Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux ! Et tu as plein de jolis yeux ! Et des oreilles, tu en as deux ! J'adore ta chanson ! Je m'appelle Gloria ! Ils sont amis, maintenant ! Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome ? Et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps ? Oui, avec plaisir ! Viens, ma chérie ! Je vais te faire visiter ta nouvelle maison ! Nous y voilà ! C'est ici que nous allons vivre ! Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer ? Non, non, prune ! Votre majesté ! Absolument pas ! C'était votre idée ! Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre ! Vous me l'avez demandé ! Arrêtez ! Stop ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? On a qu'à leur organiser un mariage ! C'est encore nous ! Désolée, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer ! Que se passe-t-il ? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu... trop petit ! Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes ! Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser ! Mais c'est vraiment trop petit ! Et votre château, ben, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût ! On le trouve un peu trop démodé !